Générique Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des Grandes Questions, votre magazine philo du jeudi soir. Ce soir, nous allons nous poser la grande question avec un grand G. Quelles sont les définitions pour l'homme ? On va se poser cette question avec Yves Coppens, paléontologue de réputation mondiale, voire extraterrestre d'ailleurs, et qui préface un très beau livre, Une belle histoire de l'homme, aux éditions Flammarion, qui publie également un livre collectif, Devenir humain, dirigé par Yves Coppens, aux éditions Autrement. Avec lui, le physicien Carlo Rovelli, marseillais mais prophète en son pays, puisque son livre, Sept brèves leçons de physique, qui a fait un tabac en Italie. Près de 400 000 exemplaires vendus, des traductions absolument partout. Sept brèves leçons de physique, aux éditions Odile Jacob. Et puis, le philosophe Paul Clavier, auteur notamment de La Fourmi, n'est pas prêteuse aux éditions Salvador. Face à eux, nos trois agrégés de philosophie, Géraldine Mulman, Elia Tabekassis, Mazarin Pinjot. Bien entendu, vous pouvez commenter cette émission sur hashtag LGQ, puis on va commencer tout de suite, tout de suite par la grande question. Alors, c'est quoi l'homme ? On va commencer par Yves Coppens. – Merci. – Alors c'est quoi l'homme ? – Ah oui, eh bien, d'abord, c'est un animal qui est né de ce monde animal et qui, à cause, je l'ai dit bien, d'un changement climatique, va transformer sa tête. Alors que tous les animaux qui sont autour réagissent de la même manière, au même changement climatique, mais il y en a qui changent leurs dents, il y en a qui changent leurs pattes. Et lui, il se trouve qu'il change sa tête, il ne change pas du tout de corps, donc il est vulnérable. Le changement climatique, c'est un assèchement, le territoire est tout d'un coup découvert, donc il est très exposé aux prédateurs. Et il change sa tête pour découvrir de nouvelles stratégies pour échapper à la dent du carnivore, c'est tout. Et c'est amusant de savoir que le passage d'un certain seuil dans cette complexité du cerveau et dans ce degré de réflexion va l'entraîner ensuite jusqu'aux émissions de François-Lévis Gisbert. – Alors il se met debout aussi. – Tout ça pour ça, franchement. – Quelle déception ! – Il se met debout, ça change beaucoup les choses. – Non mais il se met, là l'histoire de… – Il aurait pu rester à quatre pattes ? – Oui, l'histoire… – Il n'aurait pas eu d'hémorroïdes comme ça, ni d'arthrose. – C'est vrai. Mais celui que je viens de vous citer, c'est l'homme, c'est-à-dire 3 millions d'années. Or il s'est mis debout il y a 10 millions d'années, il s'est mis debout il y a 10 millions d'années. Et il s'est mis debout parce que c'est un des descendants des ancêtres communs que nous partageons avec les chimpanzés. Et il s'est mis debout probablement parce qu'au lieu d'être dans un milieu forestier, toujours la même chose, le début du changement climatique, il s'est trouvé dans un milieu où il y avait un petit peu d'arbres et un petit peu de territoire découvert. Un petit peu d'arbres, il continuait à grimper, il continuait à grimper et à manger des fruits. Et puis territoire découvert, il commençait à manger des racines. Et donc à ce moment-là, il a marché sur ses deux pattes derrière. Ça c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Parce que se mettre debout, c'est changer la position du crâne sur la colonne vertébrale, c'est avoir les courbures nouvelles de la colonne vertébrale, c'est avoir un bassin un peu écrasé, un peu élargi qui crée d'ailleurs des problèmes dans l'accouchement. C'est avoir des longues pattes postérieures, des petites pattes antérieures. Regardez, on est ridicule, c'est drôle quand même. On parle pour vous, non ? Enfin, pas mesdames en tout cas, c'est pas ridicule les dames. Je parle pour tout le monde, mais je suis compris dedans bien sûr. La définition de l'homme maintenant par notre physicien, professeur à l'Université Méditerranée, ex-Marseille, Carlo Rovelli, l'italien. Moi je pense que l'histoire de l'humanité, c'est un peu l'histoire de fils unique. qui, quand il est né, il pense être le centre du monde, la chose la plus importante du monde, tout le monde le regarde, il y a lui et après des choses peu importantes qui sont le reste, moi. Alors il se demande d'où je viens. Après, quand il va grandir, il se rend compte que finalement, il est l'un de beaucoup de gens comme les autres. Et il apprend à se comprendre en regardant les autres, qui finalement sont les mêmes. Donc lui, il est spécial, mais il est spécial pour sa mère, peut-être pour sa copine, pas pour tous les autres. Et l'humanité, je pense, a fait le même parcours. L'humanité a commencé en pensant que c'était au centre du monde, d'abord avec Copernic et l'Afrique, c'est pas le centre du monde, en pensant que c'est un animal complètement différent de tous les autres, finalement, pas lié aux autres, et finalement, comprendre que c'est un animal comme les autres. Et de plus en plus, l'humanité se rend compte que le fait d'être spécial, c'est spécial parce que c'est nous-mêmes. La nature est très complexe, très compliquée, produit toutes sortes de choses incroyables, merveilleuses. Et l'une de ces merveilleuses choses que la nature produit, c'est nous, finalement, et nos conversations. – Je voudrais rebondir sur une remarque que fait Yves Coppens, c'est cette idée de la libération des membres antérieurs et le regard. Alors, il a décrit, c'est une hypothèse passionnante, les conditions dans lesquelles la raréfaction de la végétation se produisant sous certaines conditions, certains représentants de l'espèce homo vont adopter une position debout et l'équilibre de la boîte crânienne va permettre un meilleur développement de la masse cérébrale et une attention portée à l'horizon et non plus simplement au sol et aux racines. C'est passionnant parce que dans les métamorphoses d'Ovide, on trouve exactement cette description, une sorte d'intuition. – Comme quoi le réchauffement terrestre peut avoir du bon. – En l'occurrence… – On va continuer là-dessus mais… – En l'occurrence, c'est ça, oui. Enfin, il faut aussi le savoir, surtout tout près de la COP21, il faut savoir que la Terre n'a subi que des changements climatiques en permanence. Il n'y a rien de plus banal qu'un changement climatique. Et là, on est dans un interglacier, donc que ça se réchauffe, ça va de soi. Alors l'homme, il est un petit peu pour quelque chose depuis qu'il est devenu des milliards d'individus. Mais ceci étant… – Ce n'est pas fini d'ailleurs, parce qu'on va lentement mais sûrement vers les 10 milliards. – Oui, ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini non plus pour les changements climatiques. C'est-à-dire qu'on anticipe mal et la mer monte, la mer monte. Ici, on est dans le bassin de Paris. Le bassin de Paris, qu'est-ce que c'est ? Des couches géologiques qui ne sont que des fonds marins. Bon, un fonds marin de plus pour la Terre, ça n'a aucune importance. Donc, il faut s'attendre à avoir bientôt les pieds dans l'eau. – Bon, alors on va commencer par vous maintenant, Yves Coppens. Et la première question, d'où vient l'homme ? Est-ce qu'il vient d'Afrique ? Il vient d'Afrique, non ? – Oui, alors tous les rêves, c'est-à-dire que la science est froide et la science, évidemment, paléontologique, cherche partout. Or, quand on cherche à 7, 8 millions d'années, c'est en Afrique qu'on trouve, en Afrique tropicale. Quand on cherche à 6 millions d'années, c'est en Afrique tropicale. Quand on cherche à 5 millions d'années, ce n'est qu'en Afrique tropicale. Quand on cherche à 4 millions d'années, etc. 3 millions d'années, c'est pareil. 2 millions d'années, ça commence à se répandre ailleurs, en Eurasie et puis beaucoup plus tard, en Amérique et en Océanie. – Donc nous sommes tous africains au départ. – Voilà, donc la conclusion toute simple, c'est tout a l'air de se passer comme si nous étions nés tous d'une même origine en Afrique tropicale. – Donc il y a une seule race humaine, c'est ça ? – Il y a une seule, attention, j'ai entendu parler d'espèces, il ne faut pas dire n'importe quoi. Là, en zoologie, il y a des règles. Le genre homo a des espèces qui s'appellent homo habilis, homo sapiens, homo erectus, etc. Et il y a des sous-espèces qui s'appellent homo sapiens, sapiens, par exemple. – Parce que justement, chez l'homo, c'est la seule espèce où il y a une hybridation, vous dites. Et ça, c'est fascinant de se dire que c'est justement la spécificité de l'homme que de pouvoir s'hybrider, ce qui est une exception dans la nature. – Oui, je pense que c'est autre chose. Je pense que le paléontologue est un naturaliste. Donc le paléontologue a cette obsession du rangement. Et donc il range des petites espèces un petit peu partout, mais les petites espèces ne sont pas de vraies espèces, et c'est pour ça que l'hybridation est possible. Et c'est grâce à cet environnement culturel que quand il se rencontre au lieu de s'éviter, ou bien il casse la figure de l'autre, ou bien il sympathise avec l'autre, et à ce moment-là, il échange des idées, des réflexions, des nouvelles, des filles. Et puis voilà, que l'hybridation se fait. – Alors l'homme, il évolue, mais il n'a pas cessé d'évoluer. Il va continuer à évoluer. – Mais la preuve, regardons-nous. – Ah oui ? – Non, non, mais il continue à évoluer, bien sûr. – Alors ça va évoluer dans quel sens, d'après vous ? – Alors d'après moi, d'après moi, d'après moi, il n'est pas que d'après moi, mais il est évident qu'il continue à évoluer, même à bas bruit, et pas tout à fait aussi vite qu'auparavant, à cause ou grâce à cet environnement culturel. – En tout cas, on grandit de plus en plus, c'est clair. Les hommes sont de plus en plus grands. – On voit bien, toute personne ici qui a des enfants, qui sont beaucoup plus grands que… – C'est vrai, oui. – Chaque génération, ça monte, ça va arriver quand ? On aura la taille de dinosaures, et là, ce sera peut-être la fin pour nous, dans quoi ? Dans 1000 ans ? Dans 2000 ans ? Ça va vite ? – Non, 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 mettez ça en millions quand même, il ne faut pas exagérer. – Millions d'années ? – 2000, c'est rien du tout, oui. Mais ceci étant dit, ça monte en ce moment, mais ça peut redescendre. Quelquefois, il y a quand même des fluctuations dans les tailles. Et de manière générale, il faut savoir que chez la plupart des mammifères, on commence petit et on continue grand. Les ancêtres de l'éléphant ont la taille de petit chien, quoi. Les ancêtres des primates, les ancêtres des humains, sont des petits singes de la taille d'un chat. – Jamais on redevient plus petit avec l'évolution ? – On devient plus petit lorsque les conditions sont telles qu'il n'y a pas de prédation. Quand il n'y a pas de prédateur et qu'on est tranquille, on évolue vers, oui par exemple, on évolue vers un idéal énergétique. Un idéal énergétique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être très grand pour lutter contre quoi que ce soit. Et à ce moment-là, on perd de la taille parce qu'on n'a pas besoin… – Je suis désolé, je suis désolé parce que l'homme, il n'a pas de prédateur. C'est le grand prédateur, il n'arrête pas de grandir. – Il est son propre prédateur. – Je ne suis pas d'accord. – Il devrait rapetisser logiquement, selon votre théorie. – Non, 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 je ne suis pas d'accord du tout. Et je pense justement que s'il grandit en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes sur la Terre. Depuis le 19e siècle, on est passé d'un milliard à 7 milliards, en 200 ans quand même. Et du coup, c'est devenu une compétition et je ne suis pas sûr que ce soit simplement une question d'alimentation et de meilleure santé. Je pense que ça peut être une question… – C'est la peur de l'autre, l'homme étant un prédateur pour l'homme. – Compétition, compétition plus grande. – Mazarine. – Depuis tout à l'heure, on parle, je voudrais revenir sur la question de la traçabilité et aussi sur la façon dont on parle de l'homme. de l'homme et de la nature en général, puisqu'effectivement, d'après ce que vous dites, la nature aurait une stratégie finalement qui permettrait de rendre compte d'une évolution. Donc là, on est dans un vocabulaire forcément anthropocentrique qui rend à mon avis très délicate la description de la nature et de l'évolution naturelle dans la mesure où nécessairement on l'humanise, où nécessairement il y a une forme d'idéologie sous-jacente au langage qui fait qu'il me semble très difficile de ne pas donner un sens à la nature à travers même la description qu'on en fait. – Oui. – Et vous dites quelque chose de très intéressant. – Merci. – Non mais, tout était très intéressant, mais par exemple… – Pour une fois. – Vous dites que ce qui a un sens a nécessairement du sens. Alors là, quand même, il y a un saut qualitatif que j'aimerais bien que vous démontriez, parce que ça ne va pas de soi. Ce n'est pas parce que les choses ont un sens qu'on peut établir a posteriori, nécessairement et à travers un langage qui pourvoit du sens, qui crée du sens, au fait, au dogme ou en tout cas à l'assertion selon laquelle les choses auraient du sens. – Oui, je peux répondre à deux questions-là. – L'anthropocentrisme, non, au contraire. Ce que je veux dire, c'est qu'il se trouve que chez l'homme, la réaction naturelle a été ce développement du cerveau, c'est un coup de peau, mais il se trouve qu'à côté, ça a été chez l'éléphant, ça a été le développement de la danche et le cheval, ça a été le développement de la patte, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est l'inverse de l'anthropocentrisme. Après, c'est devenu, grâce à ce développement tout à fait naturel, un homme particulier, enfin un être particulier, avec cette qualité de pensée. – Alors, un changement de seuil permettrait de penser à un changement de nature, enfin une vraie distinction. – Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, je reviens à l'histoire du sens, elle ne dépend pas de moi. On demande aux astronomes qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de l'univers. Les astronomes disent, au début, la matière est extrêmement simple et à la longue, elle devient de plus en plus compliquée, c'est-à-dire qu'au début, ce sont des quarks, puis après ce sont des particules, puis après ce sont des atomes, puis après ce sont des molécules, c'est-à-dire que c'est de plus en plus compliqué que ce que je peux dire, moi, que le développement se fait dans une direction. La direction, c'est un sens et le sens, ça a forcément du sens. – Ben non. – Ben allez-y, j'écoute. – Ben non, parce que le sens, il peut se définir justement à travers la traçabilité, mais que quelque chose est une traçabilité ne nécessite pas qu'elle ait un sens. C'est-à-dire qu'on puisse retrouver l'origine de la viande bovine dans tel élevage, ça ne fait pas qu'elle a du sens. Ou qu'on retrouve, alors la traçabilité en plus, ça s'exporte dans d'autres domaines, c'est la société de contrôle, c'est effectivement aujourd'hui les flux qui sont traçables, etc. Est-ce que ça crée du sens ? Non ? C'est autre chose ? – Quand je dis ça, je dis que par exemple, après les molécules, on arrive à des cellules, et puis les cellules sont des êtres d'abord unicellulaires et puis ensuite pluricellulaires, ça va quand même vers une complexité croissante et vers une organisation chaque fois meilleure. L'homme n'a que 3 millions d'années, les quarks en ont 14 milliards. – Vous pensez que le monde a un sens ? – Tout à fait, oui. – Elia Tabekassis ? – Est-ce que ce sens va forcément vers une amélioration de l'espèce humaine ? Parce que vous dites, les Néandertaliens ont existé pendant 350 000 ans, l'homo sapiens depuis 200 000 ans. Dans 150 000 ans, qu'en sera-t-il ? Vous envisagez assez tranquillement l'évolution de l'homme vers le transhumanisme, c'est-à-dire cet homme augmenté, puisqu'en fait vous dites que nous sommes déjà des hommes augmentés, puisque nous avons subi nous-mêmes ces mutations par l'invention de l'outil qui fait que nous avons nous-mêmes amélioré notre cerveau. Mais là, nous sommes en train de passer vers encore une autre phase de l'homme qui va peut-être faire disparaître l'homo sapiens. Et pour vous, ce n'est pas une catastrophe, c'est-à-dire que l'homme génétiquement modifié, l'homme selon les technologies NBIC, c'est-à-dire l'homme biologique, biotechnique, parfait, peut-être immortel. Pour vous, ce serait une amélioration possible de l'espèce humaine ? – Alors, je vous arrête tout de suite, immortel, non. Mais par contre, mon constat est un constat a posteriori. C'est un constat sur 14 milliards d'années quand même. Et c'est un constat qu'il ne faut pas faire autrement. Je vois que la matière au début était très simple et qu'aujourd'hui, elle est plus compliquée. Je vois que l'homme est apparu très tard et qu'il se trouve que sa tête, c'est juste là, c'est juste au-dessus. Autrement, le reste, c'est pour supporter ça. – Mais vous voyez bien que l'homo sapiens est un homme d'une espèce complètement différente. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que l'homo sapiens court à sa propre perte, justement, par la performance de son cerveau ? Alors que les espèces précédentes ne le faisaient pas. ont bien évolué. Mais l'homo sapiens pourrait se détruire lui-même. – Voilà. Moi, je ne peux pas vous dire le contraire parce que je ne sais pas du tout ce qui se passera dans le futur. Mais je suis d'abord optimiste de nature, mais ça, ça n'a aucun intérêt. Et à chaque fois que j'ai vu l'humanité en difficulté, je l'ai vu réagir de la bonne manière. À chaque fois, elle s'en est tirée. – Jérlie Mellman. – Oui, tout à l'heure, vous avez expliqué que dans l'espèce homo, il y a donc des sous-espèces dont l'homo sapiens, sapiens, que nous sommes. D'abord l'homo sapiens, puis l'homo sapiens, sapiens. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, il n'y a plus que nous. Les autres homos ont disparu. – Et puis on a bouffé le néandertal. – Oui, on l'a mangé. – Alors, question polémique, mais ça fait du bien de vous avoir. Est-ce que dans l'homo sapiens, sapiens, il y a des différences telles qu'on puisse parler de différentes races ? – Non, il n'y a pas de différence, autrement, ça ne serait pas tous. Nous ne serions pas tous des homos sapiens, sapiens. Ça, c'est dû au fait… Moi, quand je suis rentré au Musée de l'Homme, c'était en 69, il faut m'a donné un petit bouquin qui était un petit bouquin d'un des anciens directeurs du Musée de l'Homme qui s'appelait Henri Victor Valois, qui était un grand anatomiste. Et ce petit bouquin s'appelait Les races humaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps qu'on s'est aperçu en étudiant, grâce aux technologies, en étudiant la cellule et puis à l'intérieur de la cellule, le noyau, puis à l'intérieur du noyau, l'ADN, que finalement, on ne savait pas où mettre des limites et que les limites étaient tellement floues qu'ils voulaient mieux effacer ce terme de race. Donc depuis, il n'y a plus de race, il y a des populations et on est un peu embarrassé d'ailleurs pour trouver une terminologie parce qu'on voit bien que les gens sont très différents. Il y a une grande différence entre les gens qui font toute la richesse du patrimoine humain. – Est-ce que c'est le défaut de terminologie, peut-être pour définir ces différences de pigmentation, de posture, de taille, etc., qui fait qu'aujourd'hui, on revient dans des débats de profane avec ce mot de race ? – Un peu, ce que je peux vous… Oui, race, de toute façon, le terme est vraiment à bannir parce qu'il est faux dès le départ. Je peux vous citer Jean-Bernard, que j'ai bien connu, qui était un grand médecin et qui disait de manière peut-être un peu caricaturale, si je suis sur un trottoir et que je m'écroule tout d'un coup, j'ai besoin d'une transfusion sanguine, peut-être que le Congolais qui est sur le trottoir d'en face aura un sang plus compatible avec le mien que celui de mon village qui sera sur le même trottoir et la transfusion se fera ainsi. Donc ça veut bien dire qu'on est tous vraiment au mot sapiens, sapiens. D'ailleurs, j'ai regardé en rentrant dans le studio, il n'y a pas de problème. – Il n'y a pas de méandertage. – Ah ben non, on l'a bouffé, c'est fini, on les a tous bouffés, ils sont là, ils sont là, ils sont disparus de la circulation.